hello les amis j'espère que vous allez bien chez moi ça va à merveille voilà donc on se retrouve pour la deuxième partie de notre discussion voilà donc je suis en train de parler du cas des personnes qui souhaiteraient venir en tant que visiteurs et rester voilà j'avais dit que c'est c'est pas quelque chose qui est évident mais c'est possible c'est possible mais si on suit vraiment certaines étapes si on se prépare vraiment c'est quelque chose qu'on peut vraiment réussir c'est possible c'est possible mais c'est pas aisé donc je vous caresse pas dans l'essence du poil je vous donne pas des astuces facile facile mais quand même voilà si vous les suivez si vous les mettez en pratique il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas mettre les chances de votre côté donc dans la précédente vidéo si vous n'avez pas suivi je vais la mettre là ou là voilà peu importe vous pouvez aller la suivre j'ai parlé vraiment de des choses très importantes si vous voulez venir en tant que visiteur et rester donc là c'est la suite de cette vidéo je vais donner encore quelques points et puis voilà vous aurez vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir prendre vos décisions et puis voilà voir ce qu'il y a lieu de faire et si vous venissez en tant que visiteur vous pourrez certainement décrocher un bon emploi et puis pourquoi pas rester par ce biais là donc le dernier point que j'avais dont j'avais parlé c'était d'être prêt financièrement donc maintenant que vous savez que vous devez être prêt financièrement ça c'est valable non seulement pour cette procédure de venir en tant que visiteur mais c'est valable pour toute procédure si vous venez en tant qu'étudiant si vous venez en tant que résident permanent peu importe le système par lequel vous voulez venir franchement il faut être prêt financièrement faudrait pas qu'on vous monte faudrait pas qu'on vous monte voilà donc j'en ai déjà parlé on poursuit donc l'autre point c'est vraiment de faut que vous vous renseignez sur les programmes provinciaux vous savez le Canada est un pays fédéral donc il ya plusieurs états que qui est ici on les appelle provinces voilà donc moi je suis par exemple dans la province du Québec la province du Québec à cette procédure à ces mesures d'immigration voilà à ces programmes d'immigration qui diffèrent d'une autre province comme par exemple le Nouveau-Pont-Swick ou bien de la Nouvelle-Écosse ou bien de l'Ontario ou de l'Alberta de la Colombie-Britannique et voilà soit soit donc vous devez vraiment essayer de voir quels sont les différents programmes provinciaux parce que il ya certains programmes pour certaines provinces qui sont très avantageux pour des personnes même qui n'ont pas un gros niveau de qualification oui si vous ne savez pas je vous le dis donc si vous le savez si ici si ça vous intéresse voilà vous pouvez vraiment checker ça en fonction de cela vous pouvez aller dans une province en visite et puis obtenir un emploi dans un domaine qui n'est ce que dans lequel vous n'auriez pas eu d'emploi si vous étiez venu par exemple au Québec ou est-ce que je veux dire donc c'est très important de connaître les programmes les différents programmes provinciaux de connaître même les spécificités des différentes provinces de voir un peu ce qui est plus demandé dans une province en termes de en termes d'emploi en termes de main d'oeuvre et autres que dans d'autres provinces et par rapport à ça vous allez essayer de voir quelle est la meilleure province que vous accueilliez si vous venez en tant que visiteur bien sûr ok donc ne vous dites pas que forcément pour vous venez en tant que visiteur vous pouvez aller partout voilà puisque c'est la visite mais ne vous dites pas que forcément puisque j'ai plein de gens j'ai plein de connaissances au Québec je vais rester au Québec alors que vous avez des qualifications qui pourraient être fortement sollicitées ailleurs ok au Manitoba par exemple donc si vous étiez allé au Manitoba vous aurez pu avoir un emploi même si ce n'est pas bien payé peu importe les conditions vous pouvez avoir au moins un emploi puis avoir l'opportunité de rester puis après quand vous avez vraiment un titre bien régulier vous pouvez prendre la décision qui vous sied donc c'est un peu ça donc on est bon vous devez vous informer sur les différents programmes professionnels ok et le dernier point voilà sur lequel je veux vraiment m'apésentir c'est il faut que vous consultiez des professionnels de l'immigration alors c'est très important parce que ils ont les agréments ils ont tout ce qu'il vous faut que vous ne fassiez pas d'erreur pour que vous ne vous mettiez pas dans des conditions bizarres le Canada est un pays si vous remplissez les formulaires pour venir ici vous allez voir que franchement ils posent énormément de questions ils ont déjà tout balisé et si vous ne faites pas attention vous pouvez faire des choses qui vont vous attraper plus tard il faut faire très attention consulter des professionnels de l'immigration moi je ne suis pas un professionnel de l'immigration je ne suis pas quelqu'un qui je ne suis pas un agent d'immigration agréé pendant un conseiller d'immigration agréé voilà il y en a qui ont pignon sur rue donc vous pouvez les consulter ça va être vous allez devoir payer les freins c'est sûr mais vous pouvez faire aussi vos recherches vous même et ça j'insiste dessus soyez très diligent vous pouvez faire vos recherches vous même si vous n'avez pas le temps vous pouvez aussi poser des questions à des personnes qui sont très outillées pour vous donner des réponses moi j'ai quand même quelques compétences j'ai comme quelques connaissances j'ai fait beaucoup de recherches également donc vous pouvez venir vers moi pour poser des questions mais si vous êtes prêt à payer des consultants d'immigration soyez aussi prêt à me payer parce que mes consultations vraiment one to one ne seront pas gratuites voilà donc le contenu que je donne ici il est gratuit mais si vous voulez avoir un entretien avec moi pour pouvoir voir votre projet pour que je puisse vraiment vous donner des conseils du coaching d'immigration il faudra que voilà vous puissiez réserver une séance avec moi donc en bas je sais pas si ça défile mais vous allez voir que vous pouvez réserver voilà vous allez voir la procédure vous cliquez sur le lien qui sera en bas des descriptions vous cliquez sur le lien vous aurez toutes les étapes vous remplissez le formulaire vous allez voir comment réserver un créneau un créneau avec moi puis on aura le temps de vraiment échanger et puis de voir ce qu'il ya lieu de faire je vais pouvoir vous conseiller vous dire voilà qu'est ce qui est mieux pour vous qu'est ce qu'est ce qu'il faut éviter voilà je pourrais je pourrais le faire sans pour autant m'engager parce que comme je le dis je suis pas consultant agréé donc ce que je dis vous devez faire aussi due diligence vous devez faire vous même vos propres vérifications également de votre côté vous devez faire vous même vos propres recherches également pour pouvoir avoir la teneur de l'information mais déjà sachez que avec moi il n'y a pas de problème que je vous donne des informations que j'ai pris le temps aussi de de baiser ok donc c'est à peu près tout vous voyez que si vous suivez ces étapes franchement vous allez venir il ya de fortes chances que vous puissiez rester si vous venez en tant que visiteur bien que je ne sois pas ce que je je prouve parce que venir en tant que visiteurs il faut venir visiter vous devez venir profiter mais bon si ils ont donné des opportunités aux visiteurs de travailler bon vous travaillez à vous maintenant de faire tout ce qu'il faut de mettre toutes les chances de votre côté afin que l'employeur vous gratte et c'est son c'est pour mettre toutes les chances de votre côté je vous ai donné vraiment toutes les étapes regardez la vidéo précédente regardez cette vidéo prenez des notes laissez moi des commentaires prenez s'il le faut une séance de coaching avec moi et puis certainement que vous aurez quelque chose de solide pour pouvoir aller de l'avant si vous voulez vraiment aller de l'avant dans ce suspens par ce biais là c'est à dire venir en tant que visiteur en ayant un visiteur voilà donc c'est un peu ce que je voulais dire à ciao et à la prochaine vidéo s'il vous plaît n'oubliez pas pendant que je suis en train d'arrêter allez vous abonner rapidement laissez un like s'il vous plaît laissez un commentaire partagé et puis permettez à cette communauté de grandir à bientôt